Retour sur le plateau de 24 ans d'Alsace avec notre invité Christian Geisman. Vous étiez le président du jury des Odyssées des Entrepreneurs, avec la Chambre de Commerce et d'Industrie, avec la Chambre de Métiers d'Alsace. Bienvenue. Et avec l'Ordre des Experts Comptables. Exactement. Très important dans le binôme entrepreneur et expert comptable. On va donc parler de création aussi d'entreprises en Alsace, que c'était le cas. Avant qu'on voit quelques images, est-ce que c'est compliqué de monter sa boîte ? Si on est accompagné, non. C'est pour ça qu'on se retrouve, les deux consulaires et les experts comptables, à partir du moment où on est accompagné, on a beaucoup de chances de réussir. Ce qui est compliqué, c'est de se lancer, sans savoir où on va. Mais c'est bien, c'est bien. Être bien accompagné, c'est pouvoir poser les bonnes questions aux bonnes personnes. Oui, et puis surtout être certain que le projet puisse pérenniser dans le temps. On voit bien qu'aujourd'hui, 9 entreprises sur 10 accompagnées pérennisent. Alors vous avez lancé un concept qui marche plutôt bien. J'y étais, donc j'ai vu exactement comment ça se passait. Odyssée des entrepreneurs, vous innovez en entendant une douzaine de candidats. Et ils vont pitcher. Expliquez-nous le principe. Déjà, totalement à la base, puisque là, c'était la douzième édition. À la base, nous aussi, nos équipes sont innovantes. Dans le temps, il y avait du jury, c'était un peu moins actif. On parlait du concours. Voilà, exactement. Et depuis sa troisième édition, on demande effectivement aux futurs chefs d'entreprise, c'est un point de challenge de présenter leur projet en trois minutes. Parce qu'on estime qu'en trois minutes, tout est dit. C'est un chrono, vraiment. Au chrono, enfin, à zéro, le micro se coupe. Et après, le jury en fasse, qui avant avait deux jours pour voir les candidats. Là, pareil, le main challenge au niveau du jury, il a deux minutes pour effectivement poser des questions, compléter. Alors bien sûr, les dossiers ont été vus au préalable par le jury. Il y a quand même quelques éléments financiers. Mais ils ont vraiment deux minutes pour compléter. Et croyez-moi, aussi bien pour le jury que pour les personnes qui se présentent, c'est rapide. En gros, on joue sa vie sur cinq minutes. Trois minutes pour pitcher et deux minutes derrière avec le jury dont vous faisiez partie, qui pose des questions. Est-ce que votre business plan est bon, etc. Oui, ou alors, qui sont beaucoup plus précises. Voilà, vous avez pensé quel est votre créneau de développement ? Pourquoi vous avez choisi cette voie-là ? Comment vous allez évoluer, etc. Et c'est instantané. On est en direct. Et ça donne aussi, par rapport au public qui était là, pratiquement 250 personnes dans la salle du préau à Oberasbergen. Ça donne un côté dynamique aussi. Et puis le public participe vraiment à ce moment des créateurs. Alors avec des profils très différents, on va découvrir Natacha Biber. Elle est diplômée d'un Master 2 en langues étrangères appliquées. Et donc, elle arrive sur scène. Et là, elle dit, je veux être bouchère. Regardez. Mes deux passions, les gens et la nourriture. OK. Boucher. Waouh. Virage à 360. Métier de l'artisanat français. Technique. Peu féminisé. J'avais aussi envie d'être là. On ne m'attendait pas. On m'a mise en garde. Attention, le sang, les odeurs, les horaires. J'ai effectué du coup un stage d'une semaine dans une boucherie à Strasbourg. Et ça a été un véritable coup de cœur. Mon CAP en poche. Mes candidatures spontanées ont souvent fait mouche. Et ça m'a permis de faire mes armes auprès de grands bouchers parisiens, notamment comme Yves-Marie Le Bourdenec ou Hugo Desnoyers. L'idée de ma boutique, et je dis bien boutique, c'est de mettre en valeur mon produit dans des armoires frigorifiques verticales. Je ne veux pas de comptoir classique qui, pour moi, met une barrière entre le client et moi. L'idée, c'est d'avoir des bios qui sont au centre de mon activité. Je travaille côte à côte avec le client. Il peut apprécier la précision de mes gestes, la fraîcheur de mes produits. C'est un moment clé dans l'échange commercial. Je peux commenter ce que je suis en train de faire. Je peux répondre aux questions et échanger. En fait, c'est un véritable magasin de chaussures, mais à la place des souliers, il y a des côtes de bœuf. Voilà, c'est drôle. Il faut imaginer, elle est face à 250 personnes dans la salle. Donc c'est déjà impressionnant. C'est une belle leçon. Vous voyez ça avec d'autres membres du jury, très hétéroclite. Qu'est-ce qui vous séduit à ce moment-là ? C'est le côté déjà entrepreneuriat, déjà l'histoire. Elle se remet en question. Elle retourne vers une passion à 34, 35 ans. Et après, le nom, la fille du boucher, la femme du boucher, ça passait différemment. L'idée d'un nouveau concept dans un monde aujourd'hui où être boucher, c'est pas génial. Et puis en fin de compte, vous la voyez comme boucher, fille du boucher. Et puis surtout une passion. On lui a posé des questions aussi un peu pièges. Aujourd'hui, avec tout ce qui se passe devant les boucheries, vous n'avez pas peur. Le son déversé, etc. Voilà, exactement. Elle avait systématiquement, on n'a pas vu les questions du jury, mais elle avait systématiquement une réponse qui montait ce côté entrepreneuriat. J'ai un rêve, je veux y arriver. Là, on est dans une catégorie où elle n'a pas encore créé. Donc on avait deux catégories. Une déjà, créée, puis une porteur de projet. Ça, c'est un porteur de projet. Voilà, qui sera dans les 6 mois, 8 mois. Elle aura sa boucherie. Elle aura sa boucherie. Donc je veux dire, le côté échange et puis le côté aussi réaction du porteur de projet. Pour se vendre devant le jury comme ça, il faut incarner un peu son projet. Il faut se vendre. Il y a aussi quoi ? Il y a les dimensions financières. Il y a le côté marketing. Enfin, il y a tous ces aspects très pros. Ils sont aussi pris en compte. Oui, il faut bien voir. Là, on voit vraiment la phase finale. Au départ, on reçoit des dossiers sur plusieurs mois. Nos collaborateurs, avec les experts comptables, trient les dossiers. Donc bien sûr, on ne voit pas tous les dossiers. Et donc il y a toujours ces critères, bien sûr, de réussite, de faisabilité. Pas juste une belle idée avec un... Ah non, non, surtout pas. Bien sûr, la belle idée, mais ça ne suffit pas. Si l'idée n'est pas viable, elle n'est pas jouable. Et là, on avait, à un moment donné, on avait quand même 12 porteurs de projet ou 12 projets déjà établis. Même pour nous, c'est très difficile de faire un choix. Et après, c'est vrai, c'est le petit plus, l'idée un peu qui sort de l'ordinaire, qui a été primée. C'est vrai qu'on en a primé cinq. Voilà. Alors en fait, ils n'ont que trois minutes. Ça, on l'a bien compris. Par contre, ils peuvent être cinq, dix sur une scène. On l'a juste mis en accéléré. Ce que trois minutes peuvent donner en 27 secondes. On va les commenter, ces images, ensemble. Là, ce sont des charpentiers. C'est très drôle, Christian Geisman, parce que leur petite entreprise marche tellement bien que chaque fois que vous voyez une planche qui est ramenée, ça correspond à l'embauche de quelqu'un. Alors c'est top. C'est 2016, la création des jeunes. Et là, vous avez toute l'équipe qui est sur la scène. Et comme vous le dites, c'était neuf collaborateurs, je crois, aujourd'hui. Alors eux, c'est l'air du bois. Alors qu'est-ce qu'ils viennent chercher ? Puisque finalement, ça marche bien pour eux. C'est la reconnaissance ? Ah oui, bien sûr. C'est déjà de se mettre en avant. C'est pour ça aussi qu'à l'époque, avec Jean-Luc M. Burgé, il y a douze ans, on a créé ces odyssées. C'était aussi pour qu'on parle des entreprises, pas que lorsque ça va mal, mais pour aussi montrer ce que c'est. Puis on a aujourd'hui vraiment des entrepreneurs. Pour eux, c'est un challenge. Puisqu'à un moment donné, quand on leur a posé la question, est-ce que vous allez répéter ? Oui, avec qui ? Avec nos collaborateurs. Et combien de fois ? Des dizaines de fois, dans l'atelier. Donc ça génère aussi une synthèse. C'est un américain, non ? Ah oui, non, c'est... Puis disons, bien sûr, en finalité, il y a des prix, mais il y a aussi la reconnaissance, il y a l'accompagnement. Et pour eux, c'est un vrai challenge. Ça montre aussi que quand même, savoir se vendre, que ce soit en public là, ou comme dit, en interne, savoir communiquer vers l'extérieur, c'est quand même un vrai plus aujourd'hui. C'est presque un critère pour survivre. Oui, puis je ne sais pas si on verra aujourd'hui, on a eu un des porteurs de projet. On a bien vu qu'au départ, impressionné devant les gens, au fur et à mesure, dès qu'il a commencé à parler de son projet, leur bonjour, oui, c'est très bloqué. Et dès qu'il a commencé à parler de son projet, ce n'était plus la même personne. Il vendait son projet, son savoir-faire, ce qu'il apportait à ses clients. Et je lui dis, en fin de compte, ce soir, il a gagné. Enfin, il a gagné un des prix. Mais je lui dis, même si vous n'aviez pas gagné, vous avez gagné une chose, c'est un vrai plus de présenter, de savoir présenter en quelques minutes votre entreprise. Il m'a dit, oui, c'est mon premier cadeau. Allez, encore quelques images de ces garçons. Eux, ils sont des enfants de la télé, on pourrait dire, fans absolus de l'émission télé Ninja Warriors. Ils sont fans absolus de parcours, ce qui est de sauter d'obstacles, de gouttières, de toit, etc. Et ils sont arrivés avec un projet qui s'appelle Ninja Storm, qui est une salle de loisirs à Haute-Pierre, un quartier de Strasbourg. Ça semblait plutôt bien ficelé, leur projet. Super ficelé, parce que là aussi, on se dit, allez, on a vu de temps en temps Ninja Warriors, il faut être Superman pour y passer. Non, non, pas du tout. Vous pouvez tous y venir. Alors vraiment, quel que soit votre vie, à tous âges, on a adapté tous les parcours à tous les niveaux. Il faut que ça reste ludique. Certains ont comparé ça à une salle de sport. Non, stop, ce n'est pas une salle de sport. C'est un plaisir, c'est un loisir. Vous venez en famille, vous venez tout seul, quel que soit le gabarit, l'âge que vous avez, c'est adapté et c'est super bien pensé. Et je pense que dans les six mois, ils auront ouvert. Voilà le coup de chapeau qu'on voulait donner à trois d'entre eux, mais il y a eu beaucoup plus de prix. Il y en a eu six.